... Bienvenue à toutes et à tous et merci de prendre du plaisir à suivre l'actualité sur Eden Télévisions. En voici le sommaire. Aujourd'hui 6 février 2019, le monde entier célèbre la journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations féminines. On en parle dans cette édition d'information. À suivre, la présentation d'un nouveau projet de financement de microcrédit aux plus pauvres, dénommé le microcrédit mobile. L'annonce a été faite ce mardi matin par la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Et puis en Centrafrique, malgré les différents conflits, les citoyens de la diaspora rentrent pour construire le pays. Les détails sont assurés dans ce journal. Merci à toutes et à tous de préférer l'actualité sur Eden TV. Les opérations d'octroi et de remboursement de crédit à la population peuvent désormais se faire en temps réel, quelle que soit la situation géographique de l'opération, grâce à la plateforme de finance digitale mise en place pour le FNM, le microcrédit mobile. C'est bien la bonne nouvelle qu'a apportée la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. À travers une conférence de presse, dans la matinée de ce mardi 5 février 2019, l'événement a connu la présence du ministre des Affaires sociales et de la microfinance Bintou Chabi Adam Taro et de la directrice du Fonds national de la microfinance digitale. Voici le reportage de Arnaud Mouriyagoua. Plus rien ne sera comme avant. C'est l'essentiel à retenir de cette innovation du ministère des Affaires sociales et de la microfinance concernant l'octroi de microcrédit aux plus pauvres. Cette conférence de presse a été l'occasion pour Bintou Chabi Adam Taro d'annoncer la bonne nouvelle. Le chef d'oeuvre est là. Nous devons nous en réjouir. Il a pour nom le microcrédit mobile dont le mécanisme de mise en oeuvre tranche avec l'ancienne formule où il était difficile d'affirmer sans réserve que l'argent mis à la disposition des systèmes financiers décentralisés pour être octroyé sous forme de crédit et effectivement aller entre les mains des bénéficiaires réels. Grâce à la plateforme de finances digitale mise en place par le Fonds national de la microfinance, les opérations d'octroi et de remboursement de crédit se feront en temps réel, quelle que soit la situation géographique de l'opération. Pour ce faire, des agents mobiles, qu'on appelle aussi des agents marchands, dotés de terminaux de paiement électronique, TPE, sont déjà déployés sur toute l'étendue du territoire pour faire office de premier contact des SFD partenaires du FNM auprès des populations à la base, rapprochant ainsi le service des bénéficiaires et réduisant, par ricochet, le coût des transactions pour eux. Ce fut l'occasion pour la directrice du FNM de la microfinance de présenter à la presse le gilet par lequel les agents marchands mobiles seront identifiés. Toutes les fois que vous verrez quelqu'un avec cet habit, ce gilet, dites-vous, sans risque de vous tromper, que c'est un agent marchand. Au total, 9621 agents marchands mobiles dotés de terminaux sont déployés sur toute l'étendue du territoire national pour faire office de premier contact des systèmes financiers décentralisés, SFD, partenaires du FNM auprès des populations. Tous les SFD connectés pourront en toute transparence identifier et repérer les clients multiples ou sur-endettés. La cavalerie des clients devient impossible au sein de l'écosystème des SFD digitalisés. La base centrale étant unique. Après la présentation globale du projet par Pascal Kounou, chef service projet digital, ce fut le tour des journalistes de poser des questions. Des clarifications ont été apportées par le ministre des Affaires sociales et de la microfinance aux questions des journalistes. D'un taux d'intérêt de 8,5% sur les prêts remboursables en six mois, ce projet de finance digitale du FNM, dont la phase pilote, a connu un succès, traduit la volonté du chef de l'État, selon le ministre, de transformer à moyen terme le Bénin en une plateforme de services numériques pour toute l'Afrique de l'Ouest. La microfinance version mobile money, une très bonne nouvelle donc. Ce journal se poursuit. Le 6 février de chaque année est consacré à la célébration de la journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations féminines. Vous le savez, il s'agit de l'ensemble des interventions qui consistent à altérer ou léser les organes génitaux de la femme pour des raisons non médicales. Ces pratiques sont identifiées au plan international comme étant une violation des droits fondamentaux de la femme. A l'occasion, bien évidemment, la rédaction d'Eden Télévisions s'est rapprochée d'un spécialiste des questions de santé sexuelle et de la reproduction, en la personne de Loukman Tidiani. Il nous donne ici des explications bien à propos de cette célébration. Il est au micro de Carlo-François Ombélé-Into et de Fréjus Fiosi. La mutilation génitale, en d'autres termes, ce que les gens appellent la mutilation génitale féminine, MGF, c'est toute pratique qui consiste à une ablation partielle ou complète d'une ou plusieurs parties de l'organe génitale féminin, en l'occurrence la partie restaine. Il faut dire que dans nos pratiques, généralement, cela se fait par une inciseuse, avec une lame, une rasoir, quelquefois même sans anesthésie. Il fait de plus en plus, cette pratique tend à se médicaliser, quand bien même l'OMS condamne la pratique de l'incision ou de la mutilation génitale féminine. Vous voyez déjà que les premières conséquences, c'est déjà l'essainement. Cela peut avoir comme conséquence aussi la perte de l'intégrité ou de l'intégrité physique de la jeune fille. Cela peut ouvrir la porte à des infections parce qu'on ne sait pas les lames, les objets qui sont utilisés généralement par des inciseuses parce que cela ne se fait pas dans la majeure partie des cas dans des conditions sanitaires bien définies. Cela peut avoir un certain nombre de conséquences, les hémorragies externes, et peut même conduire, lorsque ce n'est pas bien fait, à la stérilité au niveau de la jeune fille. Vous avez par exemple au Bénin la loi sur la santé sexuelle et la reproduction. Vous avez aussi la loi portant repression de la pratique des mutilations génitales féminines au Bénin qui dit de façon claire en ces articles 4, 5 et 6 les sanctions qui sont prévues, non seulement pour les auteurs de ces actes, mais aussi pour les complices. La loi voit plus loin pour dire les sanctions qui sont prévues lorsque c'est fait sur des mineurs. L'article 5 de cette loi qui dit lorsque la mutilation génitale est pratiquée sur une mineure de moins de 18 ans, cela veut dire lorsque vous faites ça sur un enfant de moins de 18 ans, le coupable sera puni d'une peine d'emprisonnement de 3 à 5 ans, c'est-à-dire de 3 à 5 ans et d'une amende allant jusqu'à 3 millions de francs CFA. En cas de décès de la victime, le coupable sera puni d'une peine de travaux forcés de 5 à 20 ans, de travaux forcés d'une amende allant de 3 millions à 6 millions de francs CFA. Passons d'une célébration de Journée mondiale à une autre. La communauté internationale célébrait ce lundi 4 février la Journée mondiale de lutte contre le cancer. Vous le savez, le cancer est une pathologie, bien évidemment, la deuxième cause de décès dans le monde. Comment comprendre ce taux de prévalence et quelles stratégies adopter pour contenir le mal ? La réponse est contenue dans ce magazine signé Fréjus. Le cancer dit aujourd'hui, plus que le VIH, le palud, la tuberculose et le diabète réunis. Il faut donc agir. Une alerte lancée en février 2018 par la Société africaine d'ethnocancérologie. Le cancer étant devenu la deuxième cause de décès dans le monde. Les chiffres sont alarmants. Près d'un mort sur 6 est dû au cancer. En 2012, on comptait approximativement 14 millions de nouveaux cas. Le nombre de nouveaux cas devrait augmenter de 70% environ au cours des deux prochaines décennies. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, le cancer aurait fait en 2005 et 2015 environ 14 millions de décès. En octobre 2018, le docteur Seppos Dossou, cancérologue, évoquait des chiffres tout aussi inquiétants pour le compte de l'année 2018. L'indice des statistiques 6 à la matrice du groupe de cancer, où le nombre de nouveaux cas en 2018 est estimé à 12,1 millions, où un nombre de décès prévu à 9,6 millions. Pour le docteur Aveni Adjanaoun, un tiers des décès par cancer serait dû aux principaux facteurs comportementaux et alimentaires. Un indice élevé du masque corporel, une faible consommation de fruits et légumes, le manque d'exercice physique, le tabagisme et la consommation d'alcool. Sur les facteurs alimentaires, le diététicien Serge Zinvoido évoque des solutions naturelles pour restructurer le corps alors qu'on assiste à la résistance de certaines formes de cancer aux solutions thérapeutiques disponibles. En prenant des bouillons de légumes. Quel type de bouillon de légumes ? Nous avons le chou, nous avons le grand morel qu'on appelle goma, nous avons le glaceuma. Tout ça c'est des épinards. Les épinards sont là pour construire les cellules et ramener le corps en intégralité. Il doit prendre de l'argile verte. L'argile verte c'est de l'argile qui reconstitue les eaux et les cellules. Et naturellement la date. La date qui est son sucre, il doit totalement laisser tout ce qui est sucre, que ce soit miel qui contient du pollen, non, non, non. Il revient à la date, trempé avec du noix de brésil qu'on appelle la rouée. Et c'est ça son infusion qu'il doit boire. Le matin, il va prendre des céréales à grains entiers. Les céréales à grains entiers, je prends par exemple le sorgorouge, je prends le phonio, je prends les flocons d'avoine à 1,5% de glucides et aussi soit 15 grammes de protéines pour reconstruire le corps, parce qu'il a besoin de protéines pour reconstruire le corps. Selon le docteur Sibyl Assavedo, conseiller technique du ministre de la Santé, dans plus de 115% des cas, les cancers sont découverts à des stades 3 et 4, donc au-delà des limites d'opérabilité. Dans le cas où le traitement est possible, appellent 23% une prise en charge adaptée. Avec une inégalité marquée par un contraste entre les évacuations sanitaires coûteuses et réservées à une petite classe privilégiée, face à la grande base des patients cancéreux qui veulent payer leur soin. Dans ce monde infernal de la pathologie du cancer, les erreurs de diagnostic et thérapeutique sont aussi légion. Les raisons vont multiples. Défaut de connaissances sur la pathologie cancéreuse, défaut d'un curricula de formation sur le cancer dans nos programmes de formation, l'inexistence d'un cadre formel d'analyse des cas pour une meilleure thérapeutique, l'absence de registres du cancer, le manque de protocoles proposables à tous et des recommandations spécifiques sur la manière d'organiser ou d'améliorer les services de dépistage du cancer en utilisant des ressources locales très lignes. Face à tous ces défis, le Dr Adjanaoun propose. Il est urgent d'explorer notre flore et notre médecine traditionnelle afin de trouver des solutions médicamenteuses efficaces dans la prévention, la prise en charge et l'injection des différents types de cancers. L'impact économique du cancer est aussi dévastateur. En 2010, son coût total annuel à l'échelle mondiale a été estimé à près de 1160 milliards de dollars US. Parlons à présent de la promesse du chef de l'État, Patrice Athanas-Guillaume Talon, aux 23 000 fonctionnaires à la retraite. Le paiement du rappel de la revalorisation du point indiciaire serait entré dans sa phase active. Mais qu'en est-il réellement ? Eden TV a tendu son micro à quelques retraités. Suivez-en quelques-uns ici. C'est un petit rappel. Moi-même, j'ai été bénéficiaire de ce rappel-là. J'ai constaté une petite augmentation, je n'ai même pas une augmentation, j'ai dit un rappel. Seulement, je ne connais pas le nombre de rappel. En même temps, la valeur indiciaire a été augmentée. Donc, vous savez, chaque argent a été payé sur tel nombre d'indices. Votre échelon correspond à tel nombre d'indices. La valeur indiciaire, c'est ça qui a été augmentée légèrement. Ça, là, on ne peut que remercier le gouvernement. Parce que, vous voyez, selon les informations, il partait que nous sommes en nombre de 23 000. Donc, multipliez par 23 000, vous voyez ce que ça donne déjà. On vous doit, mais on vous paye, même si ça a mis du temps. Une fois, vous êtes encore vivant, nous qui sommes vivants, nous sommes contents. J'ai été au trésor pour la paix. Je n'ai rien constaté sur mon salaire. Le salaire est toujours stagnant. Les collègues que j'ai interrogés jusque-là, ils sont dans la même situation que moi. Bon, peut-être que... Comme ils ont parlé de 2011, Peut-être qu'après, ils peuvent... Ils peuvent penser à nous. On n'a pas eu d'augmentation. Parce qu'on a été à la banque, c'est le salaire qu'on a reçu. On n'a pas eu de soldats. Mais on savait que ça devait arriver. Et on avait le cas gros, bien de soldats. Mais arrivé là-bas, bon. Mais on sait que ça va arriver quand même. Oui, l'information dans les autres contrées, bien évidemment. Cette fois-ci, entrons dans l'information de proximité. Revenons dans l'arrondissement qui abrite la chaîne de télévision Eden TV. Au chapitre société, immersion dans le quotidien des jeunes, de l'arrondissement de Glodjibé, justement dans la commune d'Abo-Makalavi, pour mieux comprendre les activités, les types de jeux, loisirs et autres occupations qui meublent les week-ends de cette jeunesse de Glodjibé. Une préoccupation qui fait ici l'objet d'un magazine réalisé par Frédéric Espoir-Mambou et Romaric Dévauché. Glodjibé, un après-midi de samedi. Nous sommes dans la commune d'Abo-Makalavi. Réunis autour d'une table, les jeunes de la localité s'adonnent à un de leurs passe-temps préférés, le jeu de pique. Pour Berthe Oussoupé-Vie, presque tous les jeux servent de distraction aux jeunes de Glodjibé et environ, mais le jeu de pique semble être des plus prisés. Je dirais presque tous les jeux, presque tous les jeux, mais en particulier le jeu de pique qui est joué près de tout l'arrondissement de Glodjibé. Ce qui fait la différence peut-être, c'est les règles. Par ailleurs, nous voyons des gens qui jouent individuellement et par contre d'autres jouent en équipe. On se regroupe juste pour se distraire et on se regroupe autour de la table des jeux de pique. Un peu plus loin, c'est le sport de santé qui regroupe une bonne partie des jeunes, même si on y retrouve aussi certaines personnes âgées. Les week-ends, nous sommes au sport, nous faisons le sport parce que l'organisme a besoin d'activités physiques et vu qu'en semaine, tout le monde est occupé et les allers-retours ne permettent pas de vraiment faire mouvoir l'organisme. Les week-ends, tout le monde, on se regroupe pour faire du sport histoire de maintenir la santé. C'est le sport de maintien en fait. Et ce n'est pas tout. Une part belle est faite au football en ce qui concerne les loisirs, notamment ici à Adjabo, dans l'arrondissement d'Akasato. Un arrondissement qui jouste celui de Golodibi. Amené par quelques aînés, les jeunes se donnent à cœur joie. J'ai réfléchi et je me suis dit qu'il fallait réunir la jeunesse autour du football, qui est ma passion, parce que d'abord, c'est le sport qui est une activité saine qui permet de renforcer la santé et permet en même temps de créer un créneau de solidarité et de fraternité entre, comme on a l'habitude de dire, comme on a l'habitude de dire, dans notre quartier, entre les acquéreurs et les autochtones. S'il est clair que plusieurs activités ludiques et distractives occupent la jeunesse de cette localité, elles restent tout de même confrontées à un problème majeur, la non-disponibilité des espaces aménagés ou cadres adéquats pour ce produit. C'est le problème éternel du Bénin. Les gens font beaucoup de choses, mais on oublie souvent l'espace pour le sport et les loisirs. Et ça fait que les jeunes ne sont pas occupés. Je remercie ici, nous sommes encore sur un domaine qui est en train d'être habité. Donc, de force, c'est un champ d'ananas que nous avons arrangé comme ça pour que ça devienne ce terrain. Sinon, officiellement, nous n'avons pas assez d'espace ici, pour pouvoir faire le sport comme il le faut. Pour le chef d'arrondissement de Glodibé, ces espaces aménagés et infrastructures ne peuvent se dégager sans le lotissement. Or, dans le cadre de la construction très prochaine d'un aéroport dans la localité, il est exigé un schéma d'aménagement de type particulier. Ce schéma est déjà validé par les différentes communes concernées et approuvé par la préfecture de l'Atlantique. Reste à engager son application. C'est pourquoi le chef d'arrondissement de Glodibé appelle les jeunes à la patience. Les jeunes ont leurs raisons. Ils sont impatients. On comprend bien sûr leurs préoccupations, mais nous voudrions bien leur demander de prendre un peu de patience. Nous sommes à pied d'oeuvre pour que la dernière étape qui consiste, le lotissement, qui pourra nous permettre d'avoir des réserves pour leur trouver d'espace, ne serait-ce que pour reconstruire les oeuvres sociales, les concernant la maison des jeunes, les aires du jeu, et tout cela se réaliseront. Mais jusqu'à quand durera cette attente ? Toute la question est là. Et en attendant, les jeunes de Glodibé et environ continuent vaille que vaille de s'adonner à leurs différents loisirs. Dans un tout autre chapitre maintenant, le 28 avril 2019 consacrera l'élection de nouveaux députés à l'Assemblée nationale du Bénin. Ces nouveaux locataires du palais des gouverneurs auront à accomplir les missions qui leur sont dévolues conformément à la loi fondamentale et ceci dans l'intérêt supérieur des populations qu'ils représentent. Justement, pour ces citoyens, devrais-je dire, quel type de députés doit-on élire pour la nouvelle législature ? Éléments de réponse dans ces propos recueillis. Des députés engagés et qui vraiment peuvent accompagner le système qui est là actuellement. Quand on parle d'accompagner, c'est vrai que le pouvoir législatif est là pour contrôler l'action du pouvoir exécutif. Et donc, lorsque vous parlez d'accompagner, ce n'est pas accompagner comme si on va au pâturage, mais d'essayer de recadrer à chaque fois qu'il y a une dérive, les actions du gouvernement. Et accompagner là, c'est vraiment s'allier pour que tout ce qui est accord à ratifier, tout ce qui est loi à voter, qui vont, pardon, dans la ligne droite, d'améliorer les conditions des Béninois, soient faites. C'est de ça qu'il s'agit. Des députés engagés, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut que la personne soit Béninois, que la personne puisse être en règle vis-à-vis du fiscueur du pays et qu'au niveau de la communauté, que la personne ait une moralité, une éthique reconnue par les autres Béninois qui sont appelés à voter, puisque tout le monde n'est pas candidat. Tout le monde n'est pas candidat. Maintenant, quand on a fini ça, on a franchi ces étapes-là et qu'on arrive à l'Assemblée, on ne fait pas ce qu'on veut à l'Assemblée. Il y a la Constitution qui régit et l'Assemblée et qui détermine le rôle du député. Je crois que, quel que soit le type, quel que soit le Béninois qui va se retrouver dans cette Assemblée-là, que les gens fassent en sorte que ce qui relève de leur rôle, ce qui est de leur fonction, puisse être concrétisé pour l'intérêt général. Nous voulons des députés capables d'ixéner, capables de comprendre les lois pour accompagner les réformes de Patrice Talon dans l'intérêt supérieur de la nation. Nous voulons des députés qui s'y connaissent en matière de droits et qui seront en mesure d'éclairer ici le peuple qu'ils représentent afin d'accompagner les différentes actions que le gouvernement actuel est en train d'entreprendre dans l'intérêt supérieur de la nation. Ce homme ou cette femme doit être un citoyen patriote qui aime son pays et qui doit démontrer à travers même la prise de décision ou même le vote des lois capables d'accompagner le développement de ce pays. Voilà cette qualité d'homme qu'il faut pour la législature en matière de députés pour la huitième législature. Moi je souhaite vivement pour la huitième législature que les jeunes soient prépondément représentés parce qu'on dit une nation sans la jeunesse c'est une nation qui se paie. Alors il faut des jeunes il faut des jeunes dynamiques qui aiment ce pays les députés qui vont jouer réellement leur rôle. Je vois que cela émane aussi la capacité des jeunes. Je veux que les jeunes soient représentés à l'Assemblée nationale. Hors du Bénin les pays du G5 Sahel ont démarré ce mardi à Ouagadougou un sommet pour tenter de stopper les violences djihadistes sur le continent africain. Plus de précision avec Horacio Dioghi. Les chefs d'État du G5 Sahel réunis pour un sommet mardi à Ouagadougou devront impérativement réfléchir à des solutions pour tenter d'enrayer la spirale infernale dans laquelle s'enfonce le Burkina Faso où les attaques djihadistes se multiplient avec encore 14 personnes tuées lundi. Le Burkina Faso hôte de ce sommet était parmi les pays les plus paisibles au moment de la création du G5 Sahel et aujourd'hui victime d'attaques de terroristes aux visées obscurantistes. A constaté l'ancien chef d'État burundais Pierre Bouilloya représentant de l'Union africaine au sommet. L'Union africaine exprime sa solidarité et sa compassion au gouvernement et au peuple burkinabé et les encourage à se mobiliser pour résister ensemble dans l'unité aux actions de déstabilisation des groupes terroristes. Elle les exhorte à fermer toutes les brèches permettant à l'ennemi de prospérer. A-t-il conseillé ? La Centrafrique vit des moments difficiles depuis quelques années mais certains citoyens de ce pays au lieu de s'installer définitivement à l'étranger ont décidé de revenir au pays. Ils s'impliquent davantage dans tous les secteurs d'activité malgré les dangers qui les guettent. On les appelle les repas. Suivez ici le reportage pour vous en convaincre. Sur son sidecar, Auguste se rend dans son exploitation agricole près de la capitale centrafricaine. A Bangui, Clément de Tizot poursuit ses investissements en attendant la rentrée du Parlement où il a été élu député. Quant à Fayadoued, il fait ses dernières répétitions avant un concert. Leur point commun, ce sont des répates, des centrafricains, expatriés en France qui ont décidé de rentrer à Bangui malgré les crises qui secouent le pays. Fou, Clément de Tizot ne l'est assurément pas. En France, son entreprise peinait à décoller. A Bangui, il a créé l'une des plus grosses sociétés du pays avant d'être élu député. Dans son immense villa, il se félicite d'avoir fait le choix de rentrer. Dans son exploitation agricole, Auguste Ogula arbore aussi un grand sourire. Il est revenu en 2008, en vacances, et n'est plus jamais reparti. Depuis son retour, Auguste a lancé un bar à concert, une boulangerie, ainsi qu'un bassin de pisciculture. Il aimerait que d'autres Africains fassent le choix du retour. Et bien, toutes nos excuses pour cette interruption liée à cet élément. Vous retrouverez cet élément dans notre prochaine édition d'information de 20h avec Corneille Aïssé. C'est donc tout pour ce journal. Merci de la voix suivie sur Eden Télévisions. Mais je vous rappelle que l'actualité se poursuit sur nos différentes plateformes, à savoir Facebook, Twitter et sur le site internet de Eden Télévisions www.benin-26eden.tv Bon appétit à toutes et à tous.